Salut c'est Elsa, embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast fausse à FM. Aujourd'hui dans Quand la musique est bonne, je reçois Adèle Coyo, comment vas-tu ? Ça va super bien et toi ? Et vous ? Moi ça va, ça va. On va parler du coup de ton premier album qui est sorti ça y est le 17 novembre et il est à la fois en CD et sur toutes les plateformes de streaming. Mais avant de parler de ta musique, je veux remonter le temps, c'est ma question favorite pour tous les débuts de cette émission. Quel est ton premier souvenir lié à la musique ? Premier souvenir lié à la musique, je pense que ça sera du coup dans l'enfance forcément et c'est très lié à mon père en fait qui lui était pas forcément un grand musicien mais quelqu'un qui écoutait beaucoup de musique et très très passionné de musique. On avait une salle à la maison qui était dédiée à ça et du coup c'est d'imaginer mon père faire quelques accords très simples de guitare et écouter un bon vinyle. Ça doit être certainement mes premiers souvenirs liés à la musique. Quel genre de musique vous écoutiez à la maison ? Du coup lui, si tu veux, il était très inspiré, très très rock quand même à la base. Mais aussi tous ces chanteurs français tels qu'Alain Bachong, un artiste que j'aimais beaucoup, Jacques Ygelin, Alain Souchon, tous les grands compositeurs, auteurs-compositeurs français. Mais tu vois, moi je suis une enfant des années 90, alors il y avait aussi beaucoup les Spice Girls, toute cette pop dans laquelle j'ai grandi, mais aussi Céline Dion, tu vois, des choses plus classiques. Donc ce mélange faisait que c'était assez éclectique. Après, il écoutait aussi beaucoup de reggae, enfin c'était très varié en fait, de Bob Marley. Moi j'ai souvenir qu'on écoutait beaucoup Bob Marley, alors j'adore ce qu'il fait. Donc tu vois, c'était très très diversifié. Donc finalement, tu as baigné dans la musique au sens assez large de la musique. Oui, oui, complètement. J'aimais beaucoup ça. Après, tu vois, il n'y avait pas forcément d'éducation musicale. Je n'ai jamais pris de cours, mais mon père avait un petit groupe de rock, mais il jouait vraiment pour la passion et sans ambition aucune. Mais c'était un espace très très important. Par contre, à la maison, la musique était indispensable partout dans les trajets de voiture, à la maison. Donc c'était très 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 présent. Et par contre, moi j'aimais beaucoup, tu vois, déjà à l'époque, chanter, inventer des choses aussi. Il y avait toute cette partie dans l'enfance de créativité, de création aussi. Ça passait à travers, tu vois, ne serait-ce que les jeux, tu vois, tout l'imaginaire que ça peut engendrer. On avait une maison où on était, on partageait beaucoup, beaucoup de jeux avec, il y avait beaucoup, c'était un endroit un peu de passage. Il y avait tout le temps des enfants à la maison et aussi on vivait à la campagne. Donc on avait tout cet espace de création, de créativité. Et déjà, à l'époque, on s'amusait des fois à monter des petits groupes, à faire des, voilà, tu vois, des jeux de rôle un peu. Où il y avait une chanteuse, où il y avait un guitariste, où il y avait un percussionniste. Mais on n'avait pas la connaissance vraiment de la musique. Mais par contre, il y avait cette importance de la création, de s'amuser aussi, finalement. Donc c'était, voilà, je pense qu'en plus, je puisse vraiment dans mon enfance toute cette partie imaginaire, liberté, tout ça. C'est vraiment quelque chose que je crois que j'ai retenu de mon enfance, en fait. Et tu parlais d'instrument. Toi, tu es guitariste. Qu'est-ce qui t'a amené à cet instrument ? Eh bien, en fait, moi, alors, comme je te disais, tu vois, je suis autodidacte et j'ai commencé la guitare à 17 ans. Donc assez tardivement, finalement. Et parce qu'il y avait la fameuse guitare de mon père qui traînait par là. Et tu vois, un jour, j'ai voulu l'emprunter. Et en fait, c'était la période du bac, je crois, 17 ans. Une période un peu compliquée de l'adolescence, un petit peu le flou, tu vois. Je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, tout ça. Et ça a été, en fait, un instrument rapidement qui est devenu très important et qui m'a permis de, tu vois, de m'exprimer. Ça a été comme un exutoire, quoi. Et c'est vrai que je me suis complètement focalisée à partir de ce jour-là. Je me suis complètement focalisée sur l'apprentissage de la guitare et aussi à commencer à écrire aussi des choses, des petites chansons. J'essayais comme ça, au départ, c'était sous forme un peu plus de jeux aussi, tu vois. Mais après, j'ai rapidement intégré des formations et des groupes avec des amis. Et parallèlement, je continue à composer et à enregistrer mes premières petites maquettes. Et en fait, là, je te raconte carrément, tu vois, un peu l'historique finalement. Et alors après, si tu veux, j'ai gagné quelques dispositifs de repérage local dans mon département. Et ce qui m'a permis de, finalement, après, de me faire repérer, entre guillemets, tu vois, avec une présélection, un tremplin qui est assez connu, les Inuits du printemps de Bourges. Oui, bien sûr. Et donc là, tu vois, j'ai trouvé un producteur qui m'a amené aussi, qui m'a apporté son aide. Et donc là, je me suis dit, allez, j'y vais à France. Et c'est l'occasion. Parce que parallèlement, je travaillais en tant qu'éducatrice. Donc, ça n'avait rien à voir. Et j'ai démissionné de mon boulot pour écrire cet album. Et je suis rentré en studio et depuis, je ne fais plus que ça. Ça fait trois ans, tu vois, réellement que je... Ouais, tu vis maintenant de ta passion. Ouais, complètement. Et est-ce que, justement, tu parlais des différents tremplins ? Une fois qu'on a fait ce tremplin-là, est-ce qu'on se dit, en fait, on a notre place dans la musique ? La question de la légitimité, c'est toujours complexe. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup de base. Mais c'est vrai que c'est toujours valorisant. Moi, je me souviens, par exemple, tu vois, de la présélection aux Inouïs. C'était sur 84 candidatures. Ils n'en retenaient que quatre. À l'époque, en plus, tu vois, moi, je n'avais pas forcément l'ambition d'en vivre et tout. J'y croyais pas vraiment, au fond de moi. Et je me disais, c'était un peu incroyable d'être sélectionnée, en fait. C'est vrai que ça donne de la valeur. Ça donne un peu de légitimité. Ça rassure. Mais après, c'est toujours des... Tu vois, j'ai l'impression qu'on avance quand même dans ce milieu-là. Je n'aime pas trop utiliser la notion d'échelle, tu vois, de gravir des pas comme ça. Mais en tout cas, je crois que c'est comme une toile d'araignée. C'est Pomme qui dit, c'est ça. Je crois que j'avais entendu une interview, ça me parlait vachement. Et en fait, tu vois, peu à peu, on évolue. On évolue, on passe des capes, on grandit. Et je pense que tous ces tremplins, ils aident à ça, en fait. Et forcément, la confiance, tu vois, ça, elle peut venir avec ce genre de dispositif. Je vais y arriver. Mais il y a aussi d'autres choses, tu vois, je pense, à côté. Mais voilà, tu as plein de techniques, tu as du coaching, tu as, je ne sais pas, ça peut être du yoga, ça peut être... Il y a beaucoup de manières, en fait, de prendre confiance en soi et de s'ancrer dans un projet qui nous parle et dans une certaine forme de légitimité, de se sentir légitime. Mais ça dépend des gens aussi, de ton histoire, ton vécu, de comment tu te positionnes, voilà. Mais moi, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidée. Tu écris beaucoup, tu disais que tu as commencé un peu en même temps que la guitare. Est-ce que ça t'a permis, justement, pendant cette période-là de l'adolescence un peu compliquée, quand on a 17 ans, voire même aujourd'hui, le fait d'écrire, de te libérer de certaines choses, d'exprimer autrement, justement, certes, toutes ces choses que, des fois, on a du mal à dire autrement. Est-ce que la musique t'a permis ça ? Oui, oui, je crois complètement, tu vois, c'est à partir du moment où j'ai commencé à vraiment faire de la guitare, écrire mes compos, ça a été une façon d'exprimer les choses. C'est vraiment un vecteur, quoi. Et du coup, je suis quelqu'un d'assez pudique, en réalité, sur mes ressentis, sur mes sentiments, tout ça. Et forcément, la musique, tu vois, en plus, par rapport à ce que j'écris, tout ça, c'est quand même des morceaux assez intimes. C'est des histoires que je raconte, la plupart du temps, c'est des guérisons, en fait, aussi, une chanson. Donc, c'est complètement ça, en fait. Je me soigne à travers la musique, et c'est comme beaucoup de personnes, je pense que ce n'est pas forcément original, finalement. Mais complètement, c'est totalement ça. C'est un peu aussi la magie de la musique, finalement. Oui, et puis, tu vois, je pense que beaucoup de musiciens et de compositeurs sont aussi hypersensibles, tu vois. Il y a aussi un truc qui fait que ça déborde un petit peu, des fois, de nous, et ce n'est pas bien maîtrisé, finalement, tu vois. Et c'est ce qui est bien aussi. Mais en tout cas, le fait de poser les choses, les mots, les musiques sur papier et de les offrir aux gens, je pense que c'est une façon aussi de céder et de digérer certaines choses. Et certainement de passer des capes, quoi. Oui, et puis ça aide aussi même les autres, tu ne t'aides pas que toi en écrivant et en faisant de la musique. Complètement. De toute façon, quand une personne te dit « Waouh, ça m'a parlé, cette chanson », c'est que forcément, on a quand même un langage universel. Les émotions, tu vois, tout le monde les ressent. Donc, ce que tu mets dans ta chanson, forcément, ça peut parler à certaines personnes. Comme ça peut aussi dérouter ou pas faire kiffer d'autres personnes, quoi. C'est pour ça aussi que c'est beau, quoi. Mais moi, en tout cas, c'est des chansons qui sont très, très liées aux émotions, en tout cas. Ce n'est pas forcément... Il y a des artistes, tu vois, ils vont écrire sur des choses très concrètes, sur leur... Je ne sais pas, ou alors dans la revendication, tu vois. Moi, c'est vrai que je n'ai pas trop ce statut-là. C'est vraiment une musique de l'âme, quoi. Voilà, des émotions, de la sensibilité, tout ça, quoi. Du sensible, je pense. Tu parles des autres artistes. Quelles sont tes inspirations ? Parce que moi, j'avoue que... Alors, quand j'ai écouté ton album, j'ai un peu reconnu Birdie, Cocoon, même Colline Rio. Colline Rio, on me l'a souvent dit, là, dernièrement. Mais j'adore Colline Rio, c'est une autrice-compositrice française que j'aime beaucoup, que je suis, et que je connais depuis peu de temps. En fait, mes influences, après déjà, tu vois, l'affaire de désinfluence, pour moi, je trouve qu'on peut... Ça peut paraître peut-être un peu étrange, mais on peut trouver dans une série, dans un film que je vais regarder, dans un paysage que je vais admirer, ou dans une mélodie aussi que je vais entendre, pourquoi pas. Mais tu vois, je pense que les influences, elles sont vraiment, pour moi, déjà, très diverses. Parce qu'elles sont liées étroitement à des émotions, que je peux ressentir dans une série, tu vois, ou dans un film, ou dans un paysage, ou dans une balade, tu vois. Donc, du coup, déjà, il y a toute cette partie-là, parce que c'est l'imaginaire, quoi, tu vois, qui va amener des sensations, des sentiments. Et après, par contre, tu vois, c'est sûr qu'il y a des influences plus musicales, et pour cet album, ça aura été peut-être plus des artistes comme Aurora, London Grammar, tu vois, Ray X, Angus and Julia Stone, des artistes qui ne sont pas forcément connus en France, mais qui ont une esthétique un peu particulière. C'est entre, tu vois, des sonorités pop, parfois électro, et voilà. Après, en France, il y a plein d'artistes très différents, encore une fois, que j'adore, tu vois, mais Colin Riau, on parlait d'elle, mais il y a des personnalités comme Gaëlle Fort, que j'adore, il y a Dalida, j'adorais, tu vois, enfin, j'adore toujours, mais ça n'a rien à voir, tu vois, et Pomme aussi, j'aime beaucoup, même Louane, tu vois, des choses plus pop. Donc, en fait, j'attends plutôt, tu vois, des personnes, parce que je sais qu'en France, on aime bien mettre des étiquettes, et on a besoin de ça aussi pour identifier des artistes. Mais moi, j'attends énormément, tu vois, de ça, et des gens qui me disent, ah ouais, ça me fait penser à ça quand j'ai écouté, parce que c'est difficile d'avoir du recul sur soi-même, je trouve, de mon musique, et de se dire, ah ouais, ça, je fais la même musique que telle personne. Je pense qu'en tout cas, il y a des influences qui sont des fois liées, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, des fois aussi, on n'arrive pas forcément à t'identifier vraiment vraisemblablement à quelqu'un. Colline Rio, je trouve que c'est une belle, vraiment une très belle ressemblance, parce qu'elle fait de la chanson française aussi, mais un peu contemporaine, quoi, avec, tu vois, elle, elle est issue un peu, je pense, de la musique plus, peut-être conservatoire, tout ça. Oui. Mais par contre, il y a des influences aussi très modernes, quoi, avec des sonorités électro qui me parlent bien, et même des textes que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Du coup, toi, t'as déjà fait de la scène. On a parlé des tremplins, mais t'as fait de la scène encore après ça, notamment en première partie de Cats and Trees, ou même de Coeur de Pirate, pour C'était Que, parce que t'as fait d'autres premières parties. Est-ce que c'est un exercice compliqué, la première partie ? Parce que j'imagine quand même qu'on apprend beaucoup de choses, finalement, quand le public ne vient pas vraiment te voir. Oui, complètement. Alors, les premières parties, c'est toujours des étapes importantes. Alors oui, j'ai fait déjà, pour répondre à ta première question, j'ai fait beaucoup de scènes, avant même de faire les tremplins, finalement, parce que, tu vois, tu trottes aussi un petit peu. Oui, tu fais tes premières armes. D'ailleurs, j'en ai faites aussi avec mon premier groupe, tu vois. Je ne suis pas tout de suite partie sur mon solo. Il m'a fallu plusieurs étapes. Mais en tout cas, les premières parties, déjà, c'est toujours une fierté, je trouve, de faire une première partie. Parce que quand on te sélectionne ou qu'on te propose ce genre de choses, c'est déjà, je pense quand même, que ton projet a tiré l'attention. En tout cas, là, tu vois, tu as aussi cette question de légitimité qui est vachement intéressante. Et après, chaque première partie se passe, voilà, d'une façon plus ou moins différente, en fonction des personnes qui vont t'accueillir, en fonction du public présent, et surtout de l'esthétique du projet sur lequel tu vas jouer. Moi, jusqu'ici, du coup, ça a toujours été vraiment un plaisir et ça s'est toujours bien passé. Les gens sont quand même très à l'écoute, même s'ils n'attendent pas, c'est clair qu'ils n'attendent pas forcément après toi. Mais pour le coup, là, sur les esthétiques que tu as parlé, Coeur de Pirate et Cat's Sentries, c'était super, quoi. Notamment Cat's Sentries l'année dernière, enfin cette année d'ailleurs, c'était cette année. Et c'était génial, quoi. Déjà, de les rencontrer, tu vois, de discuter avec eux. Et puis après, pour le coup, c'était une affiche qui a vachement bien collé. Et les gens ont beaucoup aimé, je pense, la première partie. Donc ça, c'était cool. Et ils ne m'ont jamais fait ressentir, en fait, que c'était gênant, qu'il fallait vite se passer à autre chose. C'est ça qui est intéressant, quoi. Et surtout, qui est, du coup, gratifiant, quoi. Les gens ont, je pense aussi, tu vois, on parlait de sensibilité, et tout, je pense qu'ils ont reconnu ce que tu faisais dans, finalement, ce qu'ils allaient voir juste après. Et voilà, complètement. C'est ça qui est intéressant, quoi. Tu vois, alors que si j'étais, peut-être que ça fonctionnerait aussi, mais si j'avais joué avant une soirée, je ne sais pas, reggae ou rap, tu vois, ça aurait été peut-être très différent. Et il aurait fallu peut-être que j'aborde les choses d'une autre façon. Mais là, c'est vrai que, tu vois, ce genre d'affiche, c'était parfait parce qu'en fait, le public, je pense, a retrouvé des influences communes, des sonorités communes, un univers, voilà, commun, avec des sensibilités. Tu vois, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font, d'ailleurs, Katzenstreet. Ça sonnait super bien. J'ai un accent anglais, je pense que ce n'est pas bon du tout. Je ne sais pas si tu le diras mieux que moi, mais en tout cas, en tout cas, c'était... Tu me mets en difficulté, là. Non, mais en tout cas, ouais, c'était vraiment génial parce que tu as raison, quand les univers se rejoignent, les gens se rejoignent aussi, je pense. Et du coup, ça fait que, ouais, il se passe des choses un peu magiques. Ça, c'est génial. Est-ce que tu as une scène qui t'a marquée plus qu'une autre ? Il y a pas mal de scènes qui m'ont marquée. Mais là, tu vois, tout de suite, tu m'as posé la question. J'ai eu une image. Un jour, j'ai joué dans un cratère. Il y a eu une scène qui était sur l'eau. Le cratère avait une immense... C'était une grande étendue d'eau. C'était un lieu vraiment, vraiment atypique. C'était en plein mois d'août. Ça s'appelle le volcan... Enfin, c'était Montpellou, je crois. C'est un truc... Mais en France, franchement, c'est une scène très, très belle scène qui n'est pas forcément connue. Mais alors, c'était un truc de fou, cette scène. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour la petite anecdote, on a eu très, 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 très froid parce que le cadre est magique, vraiment. Je t'invite à aller voir. C'est vraiment, vraiment magique. Et c'est super bien fait. Il y a une très belle scène en bois, magnifique, avec des tribunes et tout. Et pour la petite anecdote, les gens étaient avec des plaids en plein mois d'août. On a joué le soir, je ne sais pas, vers 22h. Mais tout le monde avait très, 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 très froid. Mais c'est un lieu vraiment marquant pour faire de la musique et qui m'a beaucoup plu. Parce qu'en plus, dans mes morceaux, il y a une référence assez forte à la nature. Et du coup, de ce fait-là, c'était parfait pour jouer le set de l'époque, le répertoire de l'époque. Et c'est une scène qui m'a beaucoup marquée. Et pour continuer un tout petit peu à parler des scènes, tu as aussi été invitée à une tribute autour de Jean-Louis Murat. Et c'est même à ce moment-là que tu décides de reprendre le titre « Tout est dit ». Qui a beaucoup été... On en a beaucoup parlé de cette reprise. Oui, c'est vrai. En fait, pour la petite histoire, j'ai été contactée par un label lyonnais qui était sur ce projet-là et qui m'a proposé de reprendre le titre de Jean-Louis Murat et qui, par contre, laissait le champ libre à la reprise. Donc, ça m'a bien plu. Et je me suis dit « Ok, je suis partante ». Et ce morceau, « Tout est dit », ça a été une évidence. J'ai réécouté pas mal de ses œuvres parce que, tu as vu, c'est immense tout ce qu'il a fait. Et ce morceau, très bien écrit, très efficace. À la base, c'est une balade un peu variété, mais que j'aimais bien. Et je me suis dit « Je vais tenter ça ». Et en fait, j'ai proposé une version aux gars avec qui je travaille en studio. Ils ont tout de suite bien accroché. Et on en a fait cette version-là. Ça a été assez facile pour moi de créer cette version-là. Finalement, j'ai passé finalement assez peu de temps. Et c'est vrai que ça a eu un très bel engouement parce que sur l'album, il y en a beaucoup qui m'ont écrit pour me dire que c'était vraiment la chanson qu'ils ont préférée. Et il y a eu quelque chose autour de cette chanson qui s'est passée. Et ensuite, j'ai rencontré Jean-Lomurat au théâtre. Enfin, un soir au théâtre d'Auriac. Il est venu jouer. On a eu l'occasion d'échanger, de se rencontrer après le concert. Et ça a été, encore une fois, une étape marquante dans ma trajectoire et la discussion qu'on a eue. Et de le rencontrer, de lui parler de cette reprise, tout ça, ça a été trop bien. Et là, on avait prévu un concert, d'ailleurs, où il avait dit qu'il viendrait nous voir. Mais le pauvre, il est décédé un mois avant, ce concert-là. Et donc, finalement, les producteurs de la soirée ont souhaité quand même maintenir la soirée. On a tous, donc les artistes qui devaient venir jouer, certains ont préféré ne pas venir, tu vois. Et moi, j'y étais. Et pour la petite anecdote, c'est qu'il y avait énormément de fans de Jean-Lomurat qui avaient vraiment envie d'être là, aussi pour lui rendre hommage à travers ses textes, ses chansons, tout ça. Et il s'est passé quelque chose de très fort ce jour-là. C'était au Photomat à Clermont-Ferrand. Et du coup, j'ai joué forcément cette reprise-là. Et tout le monde a chanté avec moi. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques fans de Jean-Lomurat qui viennent me voir en concert. Alors, peut-être que pour écouter cette reprise. Mais en tout cas, il y a certaines personnes vraiment à qui ça a parlé et qui se retrouvent aussi dans mon univers et du coup, qui me suivent aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est très, très beau, je trouve, dans ce projet, en fait. Oui, on en revient à ce que tu disais au début. C'est les sensations, la musique qui crée des sensations et qui, finalement, fait graviter d'autres gens qui vont graviter avec d'autres gens. Tout un cercle comme ça. Oui, oui. Du coup, c'est avec le single Le Meilleur que tu décides d'introduire ton premier album. Avant qu'on écoute ce titre, je voulais savoir comment est-ce qu'on choisit le single qui, finalement, annonce l'album à venir ? Alors, du coup, en fait, on en a sorti quelques-uns aussi, mais il y a quelques mois. Donc, Le Meilleur, ce n'est pas tout à fait le premier single, finalement. Tu vois, on en a sorti d'autres avant. Mais celui-là, Le Meilleur, c'était vraiment le morceau qu'on voulait sortir par un mois avant l'album, avant la sortie officielle. Alors, le choix des singles, il n'est pas toujours évident. Mais pour moi, en fait, c'était étroitement lié au fait qu'il y en avait certains qui peut-être ressortaient davantage dans le sens où, tu vois, par exemple, comme j'ai fait beaucoup de concerts, il y a aussi des personnes qui me suivent, qui me disaient, « Waouh, c'est le morceau, vraiment, on l'adore, tu vois, il ressort. » Donc, il y avait aussi, de part cette aide-là, mais pas que, il y a aussi le fait, si tu veux, que tous les singles, là, que j'ai pu sortir avant, ils sont étroitement liés à l'image aussi. Donc, on voulait faire des clips. Oui, et donc, souvent, le choix de sortir un single, il était lié aussi avec mon équipe à la direction artistique de mes clips. Et du coup, on se disait, ça, ça serait bien qu'on fasse ce morceau parce que là, on imagine ça. Je suis tout le temps dans la co-écriture de mes clips, ça, c'est super cool. Et du coup, on travaille vraiment les singles de cette façon-là. Et voilà, après, tu as des morceaux qui sont moins singles et que j'aime tout autant, mais qui sont, du coup, tu vois, plus, je ne sais pas comment dire, peut-être plus intimes et qui sont bien dans un album et qui n'ont pas forcément besoin d'être plus mis en lumière qu'un autre. Tu vois, il y a plusieurs facteurs, je pense. Écoute, je te propose qu'on écoute ce titre et tu nous parleras peut-être de son histoire et de la manière dont tu l'as écrit et composé juste après. C'est dans le soir et je pars Visiter cette histoire Avant le jour Avant le jour C'est dans la nuit que je fuis Sur notre amour qui m'entoure Avant le jour Avant le jour Je nageais dans les profondeurs Je pensais toujours au pire Tu es ce qui m'est arrivé de meilleur De ma vie le meilleur Je ne voyais qu'une seule couleur Je pensais toujours au pire Tu es ce qui m'est arrivé de meilleur De ma vie le meilleur S'il est vrai qu'il y a des signes Avec toi tout se dessine Avant le jour Avant le jour Un monde tranquille sur le fil De notre amour de velours Avant le jour Avant le jour Je nageais dans les profondeurs Je pensais toujours au pire Tu es ce qui m'est arrivé de meilleur De ma vie le meilleur Je ne voyais qu'une seule couleur Je pensais toujours au pire Tu es ce qui m'est arrivé de meilleur De ma vie le meilleur Je nageais dans les profondeurs Je pensais toujours au pire Tu es ce qui m'est arrivé de meilleur De ma vie le meilleur Je ne voyais qu'une seule couleur Je pensais toujours au pire Tu es ce qui m'est arrivé de meilleur De ma vie le meilleur Je pensais toujours au pire Sous-titrage ST' 501 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 professionnelle aussi aujourd'hui parce que finalement tu vois aujourd'hui j'arrive à vivre de ma musique donc c'est quand même un truc énorme alors qu'à la base je suis autodidacte je dirais ne lâche pas en fait continue t'as pas forcément besoin de prendre beaucoup de cours parce que j'avais un peu ce complexe ce complexe beaucoup je pense d'autodidacte en plus moi je travaille beaucoup avec des gens qui ont fait le conservatoire tout ça et c'est génial en fait parce qu'ils ont une autre approche du travail de musicien et de la musique ils ont des connaissances que moi je n'ai pas mais en fait je pense que je dirais reste dans ton truc et c'est beau parce que t'as trouvé un espace où t'arrives à t'exprimer et qui te fait du bien en fait donc je pense que ça en plus j'aurais toujours jusqu'à la fin de ma vie tu vois la musique ça sera un truc essentiel à ma vie donc je lui dirais t'as bien fait de prendre la guitare et continue quoi tout simplement bah merci Adèle d'avoir été avec moi bah merci beaucoup à toi c'est super sympa merci de m'avoir fait voyager d'avoir fait voyager toutes celles et ceux qui nous ont écoutés sur ton histoire et surtout nous avoir un petit peu ouvert les coulisses de ton album qui s'appelle Le Vent Décide qui est sorti le 17 novembre et qui est je le répète disponible partout et même en physique pour ceux qui aiment le physique tu l'as sorti en CD oui bah je te propose de finir en musique et je te laisse même annoncer et choisir le titre on a évoqué j'attends l'été donc je vous propose d'écouter j'attends l'été puisque j'en ai parlé pas mal bah on écoute j'attends l'été merci beaucoup Adèle je me suis perdu dans une lettre où tu disais je t'aime tellement qu'en est-il de toutes ces années je me suis perdu dans ton royaume trop à l'étroit pas de place pour moi la fin du bal dans la villa un soleil noir au fond de toi un soleil noir si loin de moi on abandonne nos ambitions les grands désirs de rébellion l'hiver se pose sur le jardin habille le mur de la maison le ciel si vide à l'horizon j'aurais dû partir avant j'y ai pensé si souvent mais coincé dans le passé je l'attends on a grandi les vipères se cachent sous les pierres toute la vie parfum de lierre dans l'atmosphère l'eau a jaunie dans les bassins courent les fougères et dans l'oubli les souvenirs ont goût amer qu'en est-il de toutes nos promesses de ces histoires qu'on inventait on est si loin du conte de fées de nos rêves de tous nos projets l'hiver est là sur le jardin habille le mur des illusions le ciel si vide à l'horizon j'aurais dû partir avant j'y ai pensé si souvent mais coincé dans le passé je t'attends j'y ai pensé j'y ai pensé si souvent mais coincé dans le passé je t'attends j'attends oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501